Bonjour, je m'appelle François Gauthier, certains d'entre vous me connaissent. Je vis en Inde, je suis journaliste, j'ai travaillé pour Le Figaro et je travaille toujours pour quelques journaux écrivain. J'ai écrit de nombreux livres sur l'Inde, dont Une nouvelle histoire de l'Inde, aux éditions du Châtelet. Je publie chez Flammarion Les mots du dernier Lallama, il y a un an, et je publie cette année une encyclopédie de l'Ayurveda, le plus ancien système médical au monde, encore en pratique aujourd'hui. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du coronavirus, un petit peu en prenant l'exemple, vous savez quand on développe soi-même ses photos en noir et blanc, on a un négatif et on utilise un appareil qui fait passer une lumière à travers le négatif et qui le projette sur du papier photographique. Une fois que vous avez fait cela, vous mettez ce papier photographique dans un premier bac qui contient ce qui va développer la photo, un révélateur de la photo. Alors, ce coronavirus a été un grand, grand révélateur et va continuer à l'être. Alors, qu'est-ce que le coronavirus a révélé ? D'abord, qui vient de Chine. Alors, je sais que de nombreux médias continuent à défendre la Chine. Lorsque M. Trump, que je n'aime pas particulièrement, attaque la Chine, le New York Times, le Monde et de nombreux autres journaux s'élèvent en disant « Mais pourquoi attaquer la Chine ? » Mais, il n'empêche que le coronavirus est venu de Chine. Alors, s'il est venu d'un laboratoire biologique dont il s'est échappé ou alors du marché de Wuhan, on ne le sait pas. Mais de toute manière, les Chinois ont une responsabilité. Du fait d'abord qu'ils n'ont pas averti le monde, qu'ils ont laissé des Chinois voyager dans tout le monde, des Chinois infectés par le coronavirus, en Italie, en France, en Amérique, partout dans le monde. Alors, est-ce qu'il y avait une volonté d'infecter le monde avec le coronavirus ou alors ça a été inconscient ? Je ne le sais pas. Mais il y a un karma, comme on dit en Inde, de la Chine, que la Chine va payer tout au tard, qu'elle est déjà en train de payer. Les gouvernements vont commencer à regarder du côté de la Chine. Le deuxième grand révélateur de ce coronavirus, c'est la peur et la panique. Alors, je sais que 22 000 personnes sont mortes en France du coronavirus. Mais nous sommes 65 millions, c'est un tout petit chiffre. Je crois que chaque année en France, 150 000, 200 000 personnes meurent de cancer. Des accidents de la route, beaucoup plus. De crise cardiaque, encore plus. Donc, les chiffres sont tout petits. En Inde, où je vis, officiellement, il y a 1 000 personnes qui sont mortes sur 1 milliard 300 millions. C'est des chiffres ridicules. Mais les gouvernements ont peur. Alors, que font les gouvernements ? D'abord, ils couvrent leurs arrières en se disant, alors, plus je suis conservateur, plus je suis tranquille. Plus j'imite les autres, plus je suis tranquille. Mais il n'y a aucune logique dans ces confinements. Par rapport aux chiffres, il me semble que les confinements sont exagérés. Alors, c'est le deuxième révélateur. La peur et la panique qui sont encore plus contagieuses que le coronavirus et qui vont durer très longtemps parce que les gens ont peur aussi. Donc, ils vont avoir peur de sortir, peur de prendre le métro, peur d'aller sur la plage, peur de rencontrer leurs amis. Donc, révélateur photographique de ce coronavirus, la peur. Le troisième révélateur, c'est les grands changements, bien sûr, économiques. Nous souffrons tous économiquement. Le monde va totalement changer. Alors, est-ce qu'il va changer pour le mieux ? Moi, je pense que oui. Je pense que nous savons déjà que la nature est en train de se régénérer, que ce manque d'activité sur la planète aide les animaux, la nature, la pollution à se régénérer. Donc, il y a déjà un bénéfice énorme. Mais ensuite, d'époque en époque, je suppose le monde change. On l'a vu en Inde. Il y a des métiers qui ont disparu. Depuis que je suis arrivé en Inde, il y a des métiers qui ont disparu et d'autres qui sont nés. Donc, pareil, le coronavirus va révéler de nouveaux métiers. Et va enterrer de vieux métiers. Donc, c'est le troisième grand révélateur de ce coronavirus. Alors, à la lumière de l'Inde, parce que moi, j'aime beaucoup l'Inde, parce qu'il existe dans ce pays une très ancienne spiritualité, qui regarde les choses d'un point de vue occulte, invisible et spirituel. Donc, à la lumière de l'Inde, il y a d'abord le karma. Je parlais tout à l'heure du karma chinois du coronavirus. Le Dalai Lama a souvent mentionné le karma noir des Chinois qui ont tué un million de Tibétains. Mao Tse-Tung a massacré 20 à 30 millions des Chinois eux-mêmes, au nom de sa mélagomanie. Donc, le karma chinois, le monde a besoin de relocaliser, par exemple, les antibiotiques dont 97% viennent de Chine. La plupart de nos téléphones, de la plupart des pièces détachées, des voitures, des ordinateurs, je pense à Lenovo, par exemple, viennent de Chine. La Chine domine économiquement le monde et entend encore plus dominer le monde. Ils sont en train de trafait une route de la soie à travers les Himalayas et ils entendent déverser sur l'Occident toutes leurs marchandises à travers cette route qui arrive au Pakistan et de là prendra le bateau pour tout l'Occident. Alors, le monde occidental a besoin de regarder du côté de la Chine et de relocaliser. Et moi, je pense que l'Inde, grand pays démocratique qui aime l'Occident, qui a un système juridique qui protège les industries, est le pays idéal pour que l'Occident relocalise la fabrication des médicaments, des pièces pour ordinateurs, pour voitures, des chips, etc. Ensuite, on pense en Inde qu'il y a une destinée, que nous avons tous un destin, et que ce destin dont la mort est le mot final, ce destin n'est pas fortuit, que nous ne mourrons que lorsque notre heure est arrivée. Je pense qu'il existait dans la chrétienté également la même connaissance qui s'est un petit peu estompée. Donc, prenons confiance. C'est important que nous reprenons confiance en nous disant, voilà, je me protège, je prends toutes les précautions, parce qu'on sait quand même que le coronavirus se propage par contagion, mais je ne subis pas la peur et la panique. Je me protège, mais je vais de l'avant, mais je sors, mais je continue à travailler, mais je recommence à travailler, parce qu'économiquement, c'est une catastrophe. Donc, cette lumière de l'Inde que moi, je protège et que je privilège, devrait se répandre sur le monde. Le yoga que nous pratiquons déjà, mais aussi le pranayama, la méditation, l'ayurveda, sont des grandes connaissances de ce pays que nous sous-estimons tellement, nous, Français. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les messages révélateurs du coronavirus. Merci.